Salut à tous, on se retrouve sur The Binding of Isaac pour faire un petit bingo puisque ça faisait un bail que j'en avais pas fait et que ça m'avait été demandé, donc c'est avec plaisir que j'en refais un. Je vais prendre Isaac pour pas me compliquer la vie parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux goals. Donc il y a par exemple ça là, avoir des cornes, donc il faut voir Babylon, Dreamstone, The Nail, etc. Il y a ça aussi, donc avoir 6 bébés pendant le combat avec Isaac qui est pas forcément simple parce qu'en général on essaie de les tuer le plus rapidement possible. C'est aussi si nouveau il me semble, un tir spectral, avant c'était un tir à tête chercheuse, le voilà d'ailleurs il est dans le bingo. Je vois qu'il y a Golden Poop et Gold Key, enfin on verra bien au fur et à mesure des items qu'on aura où ça nous mènera. Mais je trouve ça bien qu'ils aient mis des nouveaux buts, ça change un peu des bingos d'avant, même si on tombait jamais deux fois sur le même, c'est toujours cool d'avoir des nouveaux objectifs. Bon là il y a Pride, à mon avis il va me laisser son livre. Non, une carte de tarot, The Tower qui m'intéresse pas. Donc là je regarde un petit peu les cases, je vois qu'il y a deux cubes of meat, donc ça, on est un peu dépendant des boss, sauf si on a le Book of Revelation, il faut espérer avoir deux cas de l'apocalypse. Alors, Mumps High c'est un bon, un très bon item, mais je crois que ça sert à rien dans le bingo, je vérifie quand même. C'est trop bien pour passer à côté, franchement. Mumps Contact pardon, c'est pas Mumps High. Mumps Contact je le prends, mais Mumps High j'aurais peut-être changé, mais là c'est un trop bon item, donc on verra bien. Alors, le premier boss, malheureusement, ce n'est pas Famine. Vous voyez la puissance de Mumps Contact. Je me suis quand même fait toucher. C'est pas trop gênant, puisqu'au premier boss, on est sûr de ne pas avoir de packtech le jab, malheureusement. J'ai d'ailleurs vu dans le bingo qu'il y a trois packs avec le jab à faire. Pour l'instant, en but difficile, je vais essayer de faire full clear cathédrale et ensuite tuer Isaac sans faire de shopping. Je pense que c'est pas mal pour une première partie, en espérant que les autres cases se rempliront en même temps. Donc, on a un petit HP up et on se casse. Deuxième étage, toujours rien de rempli dans le bingo. Ok, parfait, la bombe qui va auprès du bloc bleu. Avec The Rock, qui me sert à rien, mais je peux le changer. Parce que je vois qu'il y a avoir six de vitesse. Et ça, c'est un damage up, mais qui nous ralentit, donc je n'en veux pas. Allez, on change. Dix bombes, il n'y a rien non plus. J'ai pas vu de truc avec des bombes dans le bingo. Non, j'ai oublié de tirer comme un con. Donc, ça fait un item à changer. J'aimerais bien avoir une golden key ou un golden poop assez rapidement quand même. Ok, donc là, la bombe va être mise en bas pour faire d'une pierre deux coups avec le bloc bleu et la salle secrète. Enfin, c'est lié. Elle n'y est pas. Ok, j'ai bien fait de ne pas prendre les sous-leurts. Allez, les bouts de viande, ça meurt. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, Guardian Angel. Alors, est-ce que c'est un passive follower ? Non, non, c'est un orbital et ça ne compte pas les orbitaux apparemment. Troll bombes. Troll bombes. Je ne peux pas aller dans la salle secrète, je n'ai pas assez de vie. Je vais prendre Guardian Angel. Je vais ouvrir un coffre parce que pourquoi pas. Ok. Du coup, je change ça. Le Young Heart qui ne me sert à rien, encore une fois. Je vérifie, mais il ne me semble pas. Donc, tant pis. On va aller quand même vérifier s'il n'y a pas un truc sympa. Juste là. On va jouer les 4 pièces. Vu que de toute façon, je ne compte pas faire de shopping. Alors, Pinky Eye, ça ne marche pas. Ok, rien d'extra. Un début assez catastrophique quand même. Enfin, j'ai des bons items, mais au niveau du bingo, ça ne correspond à rien. Donc, on continue. Alors, malheureusement, ce n'est pas famine. On va utiliser ça. Il y en a déjà un qui va mourir. L'autre qui sera salement emmoché. Et il faut que j'espère... Oh non, il faut que j'espère avoir impacté avec le Jabl. Parce que j'en ai 3 à faire, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Ok, par contre, ça, c'est un item vraiment bien. Allez, 2 intéressants. Bien sûr, on se tape Krampus. Et bien sûr, je n'aurai pas le Dice pour changer l'item. Et le charbon ne me sert à rien. Ah, c'est vraiment pas de bol. Non. Oh là là, si je perds ma vie dessus, en plus. Là, c'est vraiment pas de bol de ne pas avoir un Dice rechargé. Parce que là... Et forcément, si c'est Krampus, ce n'est pas le Diable. Et donc, mes 3 packs avec le Diable, pour l'instant, je l'ai dans l'os. Je perds pas mal de vie quand même. Pourtant, j'ai des tirs empoisonnés. Je le... Je le freeze. Ok, on va prendre ça. On va prendre ça parce que pourquoi pas. Et on se casse, malheureusement. En laissant le Yom Heard derrière nous, je n'ai aucun moyen de le recharger, de façon. C'est dommage, il nous manquait une salle pour faire des choses intéressantes. Alors là, ça va être une salle assez compliquée parce que je n'ai pas beaucoup de damage. J'ai voulu en tuer un résultat, je me suis fait avoir peur à l'autre. Allez, Golden Key, Golden Poop, c'est quand vous voulez. J'espère que je vais vite trouver la salle dorée. Hop. Toujours rien. La salle dorée. Je vais trouver assez rapidement ce qui est plutôt cool. Allez, un bon truc. Wheel of Fortune. Pas terrible. Alors ça, c'est quoi ? Best Friend, ça ne fait rien. Monstreotouf, ça ne fait rien non plus. Je n'ai pas trop de chance au niveau des items, pas de chance du tout même. Ok, le boss est déjà là. Alors, on ne va pas le faire tout de suite. Je voudrais bien avoir un cœur bleu pour être sûr de ne pas perdre de cœur rouge et aussi avoir un pacte avec le jam, même si les probabilités sont un peu faibles. On peut toujours y croire. Toujours pas de champignons non plus, alors que j'ai vu qu'il y avait Mushroom. Item de vol, ça pourrait aussi comboter pas mal avec les Pacte avec le diable. C'est vraiment sur ça que je compte sur cette grille, parce que... Il y a pas mal de Pacte avec le jab qui correspondent à des cases. Est-ce que je tente la salle secrète ? Pourquoi pas. Alors, il y a l'Ank, l'Ank ne sert à rien. Je vais la changer. Voilà, nickel. Any Mushroom. Je l'ai tenté parce qu'on pouvait aussi avoir Transcendance, et Transcendance leur mettait de voler, ce qui était cool. Ça, je crois que je l'ai satisfaire une... Ouais, je l'ai. On va essayer, ça marche. J'ai pas fait gaffe, j'aurais peut-être pas dû l'ouvrir. En tout cas, ça va, puisque ça me laisse Justice. Bon, c'est bien. Alors, est-ce que ça compte comme un passif follower ? Ouais, le one-up, en plus, compte comme un passif follower, donc encore un autre. Donc, je vais regarder les autres. C'est quoi, d'ailleurs ? Alors, Little Chad, la relique, le Dead Cat, Bumfriend, Bombback, sa coffre Penny. Ok. Un deuxième serait cool. Bon, allez, pourquoi pas. Faut tenter. Des fois, il y a des items dans ces coffres dorés, et ça peut tenir des trucs intéressants. Bon, là, des bombes et de l'argent. J'espère juste qu'il y aura assez de salles pour recharger le dice. Sinon, je vais encore abandonner un item qui serait désolant. On se tape slot. Ah, j'ai pas esquivé. Je perds un cœur entier sur ça, c'est assez dommage. Alors ça, ça me donne deux clés. Ça, ça me permet de me téléporter, on s'en fout. Et je vais encore perdre un item, là, dans cette affaire. On peut jouer, de toute façon, je ne compte pas aller au shop, comme je l'ai dit. Allez, une golden key, golden poop, quelque chose. Six barres de vitesse pour l'instant, je n'ai rien eu pour augmenter ma vitesse. Là, ce qui serait idéal, en fait, dans ce bingo, c'est harlequin baby, puisque il y a faire des tirs spectraux et faire les tirs à tête chercheuse. Donc, vu qu'il fait un tiers de chaque, ça m'arrangerait de l'avoir. Après, horn, c'est un peu du bol, quand même. Hop, ça a pété, il fallait bien que ça pète un jour. Bon, bah tant pis, on va affronter le boss. Dommage, j'aurais bien aimé pour une fois Little Chad, parce que ça aurait fait mon deuxième passive follower. Bon, ça met bien du temps à exploser, quand même. Mince ! Je ne savais pas que ma bombe pouvait être aussi ralentie. J'en ai plus pour le coup, là. Allez, un petit pacte avec le diable. Ou même une salle de l'ange, toujours sympa. Évidemment, c'est dalle. Ça, ça ne sert à rien. On continue. Curse of the Lost. Pas top. Enfin, pas top, sauf si je tombe directement sur la salle à l'item, dans lequel cas, ça m'arrangerait d'avoir des salles en plus pour des recharges de dice. Mais si je tombe sur la salle à l'item en dernier... Oh là 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 là. Non, mais c'est inesquivable, là. Vu là où j'étais, je ne pouvais pas l'esquiver. Ça me fait perdre un cœur en chêne, ces saloperies, là. Non, 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 non. Allez, il faut du bol. Ouais, c'est pas mal. On va aller bien garder la salle dorée, encore une fois. La même salle qu'avant, mais au moins je tombe sur la salle dorée. Et j'ai une clé pour l'ouvrir. Bon, finalement, avoir Corse of the Lost, ça me laisse plus de chance d'avoir une clé dorée et une crotte dorée. Allez. Une clé en plus, on prend. Ah bah parfait, je le réclamais depuis tout à l'heure. Alors, là, on a vu le tir violet. Et maintenant, il faut voir le tir gris. Voilà, tir spectral. Ça, est-ce que ça compte ? Non, c'est pas un passif. C'est un familier actif. Donc, bon, ça a déjà rempli deux cases, on va pas se plaindre. Ce qui compte, c'est que maintenant, je me balade avec un dice rechargé. Donc, pour le coup, il faudrait que j'aille au boss rapidement. Et je suis exaucé. C'est bien. Je pourrais changer l'objet du boss. Alors, c'est quoi ? Safety cap. Il faut trois pilules différentes, donc je vais le prendre. Je vais le garder. Alors, on se tape zolo. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de rocher, donc je ne suis pas embêté. Par contre, une bombe, là, ça aurait été bien sympa, parce qu'on met une bombe en plein milieu. Et ça, elle est one-shot quasiment. Ah bon. Ça devrait aller. J'espère pas me prendre de cœur rouge en dégâts. On va pas me faire toucher du coup, du coup. Et avoir un... Un pacte avec le jab intéressant. Et au pire, j'ai le dice. Avec rêve. Et non, pas de pacte avec le jab. Ça, c'est un tiers-up. Ça m'intéresse moyen, mais... Ai-je le choix ? On va changer. Je prends HP up. Ça ne sert à rien, vu que j'ai pas de goal avec les cœurs, mais... Mais bon. Pour d'éventuels pacte avec le jab le futur. Donc là, j'ai pas de chance que je dois faire trois pas de tête avec le jab. Et la seule fois où je l'ai vu, c'était crampus. Et j'avais pas de dérechargé. Ce qui fait que j'ai dû prendre le charbon, qui me sert vraiment à rien. Déjà que c'est un objet que j'affectionne pas particulièrement. Mais en plus, là, quand ça rentre pas dans le bingo, c'est vraiment inutile. Ah, ça, c'est intéressant. Il n'y a pas cette scie à la Blood Bank, je crois. Il me semble pas l'avoir vue. Ok, malheureusement, c'est une machine normale. J'aurais préféré une machine bleue pour essayer d'avoir la trinket horn, ça, comment on s'appelle ? Curvet horn, voilà, je trouvais plus. Allez, là, j'ai Safety Cap. Normalement, il devait y avoir des pilules, en espérant avoir des pilules sympas. Bon, un Blood Bank, je cracherai pas dessus, parce que ça me ferait un cœur en plus. Et un bonus de vitesse. Je vais regarder ma vitesse. Ouais, j'ai rien. Au niveau de mes statistiques, c'est assez... Assez bon, en règle générale. Allez. Ouais, Scatol serait sympa, parce que je pourrais le changer, étant donné qu'il n'est pas dans le Mingo. Allez, Scatol. Au moins... Au moins, j'ai eu une pilule. Faudra que je les compte. J'espère au moins en avoir trois dans une partie. Généralement, on en a au moins trois. Bombe Zarkis. Ok. Au moins, je sais laquelle c'est. Bon, du coup, on va tout faire péter. Et on se casse. J'ai au moins des bombes pour tenter la salle secrète. Ouh, ça pourrait être intéressant. Quoique, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant dans cette salle-là ? On va aller voir quand même. Touche-moi encore. Un bonus de vitesse, je dois le prendre. Parce que c'est un item, on ne crache pas dessus. Et puis, j'ai les six... La barre à six à avoir au niveau de la vitesse. Bon, là, ce qui est un peu risqué, c'est qu'au niveau de ma vie, je suis assez bas. Je ne veux pas être plus bas. Et... Mais bon, au pire, j'ai le one-up. Ça me fait chier de le craquer maintenant, mais bon. Il faut que je fasse en sorte d'avoir le maximum de casse de bingo. Ouh, il a paru bien haut, le Laris, là. Heureusement, il ne m'a pas pop dessus. Bon, il y a un cœur à la sortie si je survis. Allez, hop. Ah, il résiste, celui-là. Ok, bon. On va tenter la salle secrète pendant qu'on a un dice rechargé. Là, il me manquerait... Ouais, il faudrait Transcendance ou Bob's Rotten Head. Puisqu'il y a item avec head dedans. Allez, un item. Malheureusement, non, il n'y a que de l'argent. Malheureusement, comme j'ai dit, je ne vais pas aller dans les shops. Ce qui est assez chiant... En trinket, ce qui aurait pu être bien aussi, c'est d'avoir la... Comment ça s'appelle ? La flat penny, là, qui me donne des clés quand on ramasse des pièces. Puisque j'aurais eu plus de chance d'avoir la... Ou une pilule, sympa. J'aurais eu plus de chance d'avoir la clé dorée. Donc, si ça, c'est Puberti. Donc, encore une pilule et j'ai mes trois pilules différentes. Le shop, on a dit qu'on n'y allait pas vu qu'on fait battre Isaac sans faire de shopping. Toujours pas de Golden Poop, malheureusement. Allez, un petit Mangean serait sympa aussi. Alors, est-ce qu'on sacrifie un Soul Hearth pour espérer avoir un item ou nous emmener chez le Diable ? Euh, bah oui, hein. Faut être joueur. Allez, je le tente. Alors, la mitre, c'est très bien, mais ça ne sert à rien dans ce challenge. Donc, on change. Et la relique, ça marche. Ça fait pas si follower, je l'avais vu. Voilà, la relique. Donc, parfait. Alors, Super Glutonier. Alors, lui, je ne sais plus ce qu'il donne. Je crois qu'il donne le Lard. Du Ket of Lard, je crois. Donc là, ça me ralentirait, mais ça me donnerait deux cœurs en plus, ce qui m'embêterait. Surtout que là, j'aurais plus de Dice rechargé pour le changer. On verra bien. S'il faut, il ne me laissera pas son item. Voilà, de toute façon, il ne me laisse pas son item. Il me laisse de la vie, ce qui n'est pas plus mal. Je n'ai pas à me creuser la tête. Bon, ben, ce n'est pas trop mal. On a rempli quelques cases. Donc là, maintenant, il faut que je me fasse... Il faut que je fasse un full clear à Def 1 et 2. Ouais, déjà, je joue mal. Ouais, c'est ça. Et surtout, sans prendre de dégâts. On verra si c'est faisable. Encore une pilule. Et j'ai aussi une autre case. Allez, là, on essaie de bien jouer. Je ne vais pas se prendre aucun dégâts. Je n'ai pas vraiment beaucoup de... De damage, là. C'est assez embêtant. Voilà. Je déteste ces crânes. Toujours avoir un oeil dessus. Je ne suis pas tombé sur les cahiers de l'apocalypse, je vois. Donc, les deux cubes of meat, à mon avis, je l'ai bien dans l'os. Bien sûr, je me prends un coup directement. Donc là, on sait que c'est mort. Là, ce n'est pas un full fistula. Donc, on ne peut pas faire battre full fistula ou envie ou teratoma. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Les trucs dorés, ce n'est pas de mon ressort. Vraiment, c'est du bol. Après, voler. Il y a les packs avec le jab. J'espère au moins qu'on verra le jab à ce niveau-là. Sinon, ça me sent un peu compliqué pour la suite. À moins de tomber sur deux jokers, mais ça... Les probabilités sont assez faibles. Je perds mon soul hurt directement. Bon, j'espère qu'au moins, en boss, on aura... Comment il s'appelle ? War pour avoir un espoir d'avoir un jump cube of meat. Je suis bête, oui. C'est vrai que la relique me donne des soul hurt. Bon, l'autre qui a explosé près du copain, c'est impeccable. Hop ! Une pilule, mais je ne peux pas la ramasser sans voler. On continue donc. Toujours pas de shopping pour l'instant, donc je peux faire full clear cathédrale et batteriser à accent shopping, ce qui est plutôt cool. Allez. Là, je ne vole pas, donc il faut faire attention aux traces de sang laissées par ses cervelles. Une bombe, pourquoi pas. Ok, donc la salle secrète, on l'a trouvée. J'espère vraiment qu'il y a un objet dedans. Parce que même Bob's Rottenhead me vole. Je ne le prendrai pas, mais ça me ferait un objet avec head dedans. Allez, voyons voir. Il n'y a rien, il n'y a que de l'argent. Je n'ai pas de trinket en fonction de l'argent, ce qui est plutôt dommage. Toujours pas de salle de rang en vue. Attention aux mouches. Allez, on continue. Gordy pourrait être sympa aussi. Parce qu'il y a qui le Gordy, j'ai vu dans les Gaules. Ah non, non, non. Là, c'était sûr. J'aimerais bien un petit shoot-a-bim pour ces saloperies de zombies. Toujours pas de salle de boss et toujours pas de salle dorée. Donc je me balade avec un dérechargé pour rien. J'espère au moins que l'item sera bon. Il faut qu'il rentrera dans le bingo. Enfin, un truc bien, quoi. Parce que si je tombe sur une main de Milchap ou ces conneries-là, j'ai plus qu'à pleurer. Une bombe pour un cœur, non. Permettre de voler, oui. Pour la pilule. Comme ça, j'aurais mis trois différentes pilules. Par contre, c'est permanent fly. Ouais, c'est pas... Donc, je peux pas compter ça pour la case. Donc, on bifise ça. Et ça fait friend-silzien. Donc, j'ai eu friend-silzien, puberti et la première, je sais plus ce que c'était. Ah oui, c'était bombe zarkis. Allez, on continue. Je regarde un peu ce qui est complété, mais là, c'est un peu dans tous les sens. Une machine, ça me sert à rien. Des zombies, ça sert à rien non plus, mais là, j'ai pas le choix. Non, mais pourquoi je me colle à eux, là ? Je le fais deux fois en plus. Allez, un bon item. Ça, c'est non. Bon, la piqûre est un bon item, mais ça me sert à rien. Le virus. Y a pas empoisonné un ennemi, je ne crois pas. Y a pas ce ring item. Donc là, pour le coup, ça ne sert à rien. Ça, je peux l'ouvrir. Une troll-bombe. Ok, donc, soit je change l'item de la seringue, soit l'item du boss. On verra bien. Alors, ça, je connais. Bref, bien sûr, c'est la pilule qui ne sert à rien. Alors, on stoppe monstre 2, ce qui fait que, comme c'est monstre 2... Ah non, mais je me prends un coup direct. Comme c'est monstre 2, c'est pas famine, c'est pas war. Donc, les 2 cubes of meat, c'est mort. Tant pis pour le coup. On va essayer de faire ça bien. Pas perdre un autre... Coeur rouge. Pour dire d'essayer d'avoir impact avec le jab, là, quand même, il serait temps. Je ne sais pas si vraiment ça joue, le fait d'être loin de lui ou pas, avec le charbon. Normalement, c'est plus on est loin, plus les tirs font des dégâts. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment flagrant. Bon. Alors, les pilules, on verra. On va les voir, là. Alors, le rasoir, je ne peux pas le prendre, sinon ça me ferait que de ça me signe. Et le qui-foot, c'est un bon objet, mais là, ça ne sert à rien. Donc, il faut que je change. Alors, si je prends ça, ça me fait un pacte et ça me fait un objet avec aide dedans. C'est quand même cher payé. Et j'ai fait qu'un pacte avec le diable, et je ne peux pas voler. Et du coup, je n'ai pas le choix, je dois prendre ça. J'espère vraiment que ce sera des bonnes. Voilà, une tierce donne. Celle-là, on connaît, c'est iPhone Pills. Voilà. Et friend stillsienne. Deux fois. Pas terrible, là. Je vais chercher l'item. Et on ira à dev 2, pas le choix, mais... C'est dommage, j'aurais pu vraiment avoir des meilleurs pactes avec le diable. En plus, le rasoir, à la limite, je l'aurais pris, mais... Il me demandait 3 soul hurt et je ne les avais pas. Parce que ça m'aurait fait cut something, et vu que c'est le truc en plein milieu, ça aurait été pratique. Allez, on se casse. Bon, j'ai fait un pacte avec le diable. Encore un diable avec ses 2 pactes, et ça remplirait une case de bingo. Il faut juste le croiser, ce qui n'est pas forcément le plus évident. Je crois que la prochaine fois, ça ne peut m'arriver que à Womb 1. Puisqu'il n'y a jamais de pacte à Womb 2, et même, je crois, ne laisse pas non plus de pacte. Alors, une arène. Pour l'instant, je peux y rentrer. Dans une arène, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il peut y avoir des piqûres. Enfin, s'il y a un item, de toute façon, je peux le changer. Il pourrait y avoir la boussole aussi, ce qui serait pas mal pour la suite. Alors, voyons voir. Il y a un petit coffre, je ne vais pas prendre la peine de l'ouvrir. Allez, Golden Poop. C'est le moment ou jamais. Je ne peux pas accéder à ça. Ouh, la salle un peu pourrie, là. Ouais, mais je ne suis pas assez rapide pour aller à l'autre bout de la pièce avant qu'il me touche. Alors, je vais regarder un peu ma vitesse, mais je suis loin d'avoir les 6 barres de vitesse requises. Le shop, on n'y va pas. Les anges, on n'a pas le choix. Donc, ces 6 trucs comme ça, si je comprends bien, il faudra laisser Isaac faire spawn 6 saloperies comme ça. Et survivre. Et 6, c'est quand même chaud à tuer, à moins d'avoir une bombe bien placée. Ce qui n'est pas un but très facile. On verra bien si on y arrive. Enfin, déjà, si ça vaut le coup de le faire, parce que si ce n'est pas la même ligne, il ne faut pas me prendre la tête. Je joue assez mal, là, en plus. Allez, au moins un item, ce serait cool. Un item, un item. Non, mais bon, ça se prend, ça. Allez. Curved Horn. Ou plein de sous-leurts. Flat Penny, ça va aussi, ça. J'ai les pilules maintenant, donc il faut que j'augmente ma chance d'avoir des... Une clé dorée. La petite, on ne prend pas. Pas les curvettes horn. Curve bleu, on prend. Maintenant, je vais avoir plein de coeurs bleus, alors que ça ne me sert à rien, vu qu'il n'y aura plus de pacte avec le job qui vont me donner des coeurs bleus, vous allez voir. Je suis quand même un peu déçu pour le rasoir. Certes, c'est un item de merde, mais bon. Bon, ça m'aurait rempli que de something, et j'avoue que ça, c'est un peu la priorité dans un mingo, c'est remplir ce qu'il y a au mieux. Ça me laisse quoi ? The Europhant. Alors, Any Mushroom, je l'avais déjà, sinon ça, ça marche dedans. La trinquette, ça compte, vu que c'est un champignon. The Lovers. Le Cancer, non, ce n'est pas ce que je veux. Je n'ai plus réussi à reprendre la flat penny. Ah, non. Elle dégage. Parfait. Bon, tant que je ne prends pas la tique, ça va. Allez, Curve et Porn, il ne reste plus que 9 pièces. En tout cas, je me suis refait un peu niveau vie, niveau cœur bleu, ce qui est toujours cool. Ouais, bah, ce cœur bleu là, vu, ouais, ça va, il a bougé, sinon je n'aurais pas pris la peine de le prendre, parce que si je prends la tique, c'est fini. Un autre cœur bleu, c'est cool. Ok, bon, on va le faire exploser. Dommage, ça n'a pas fait spawn de clé. Allez, une clé dorée, il faut y croire. Non, 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 déplace-toi. Ah, je ne me déplace pas assez vite. Bon, au moins, je l'ai tué à la pose and touch. Alors, le boss est là. Évidemment, c'est même. Donc, on ne peut plus sortir, donc on le fera une fois l'objet obtenu. Ils sont chants, ces anges-là, avec le triple shot. Ils visent bien, en plus, les fourbes. Allez, au moins, shoot a beam ou cut something, ce serait pas mal. On va être un peu dépendant de la salle dorée, là, pour le coup. Voilà, on esquive comme on peut. Alors, c'est quoi, ça ? Ça ne sert à rien dans le bingo, ça ne sert à rien en vrai. PHD, que des bonnes pilules. Je crois que je n'aurais pas le choix que de le prendre. Même si ça ne remplit plus rien. Bon, il y a une clé, on va la prendre quand même. Allez, une clé dorée serait parfaite. Ou plutôt, une mer de dorée serait vraiment parfait, puisqu'on va ouvrir ça au collier des pièces dedans. Parce que comme ça, si j'obtiens les cornes, je n'ai plus qu'à faire full clear cathédrale. Et c'est bon. Enfin, plus qu'à faire. En théorie, parce que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on pense. Attention à ces trucs. Bon, l'avantage, c'est que lui va me laisser un truc. En espérant une clé dorée, on ne sait jamais. Ou au moins une pièce qui ferait spawn la clé dorée. Voilà, elle a déjà la pièce. Mais pas la clé dorée. On continue. Hop, là, toi, tu manges chat. Non, tu ne veux pas. Encore une clé. Ok, ça peut être vraiment très bien, ça, l'arcade. J'avais pu penser à ça. On a bien fait d'aller explorer. Parce qu'avec les pièces sur le sol, il y a plus de chances d'avoir des clés dorées. Avec la flat penny. En plus, c'est une machine bleue. Au lieu d'une machine normale, ce serait tout bénef. Allez, il y a des choses à faire. Une machine bleue, parfait. Non, mais quand on ne veut pas que ça explose, ça explose direct en blood bag. Au moins, ce n'est pas le blood bag portable. Quoique, au moins, je n'aurais pu le changer. Là, la question, c'est est-ce que je change le blood bag ? Je ne sais pas. Ça me fait un speed up et un curve. Mais au niveau de la vie, je n'en ai pas vraiment besoin. À part pour d'éventuels pactes avec le jab. Mais c'est toujours éventuel. C'est difficile, là, comme question. Ok, allez, donne-moi un curve-et-horn que je ne me prenne pas la tête. Ah, je n'ai plus d'argent, ouais. Je n'ai plus pensé à ça. On va tout faire péter, du coup. Allez, une clé dorée. Non, toujours pas. Je vais le prendre. On va essayer de faire les 6 barres de vitesse. Ok, je suis à 4. Et salle pourrie, pour finir. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire, les piques ou les anges. L'avantage, c'est que les anges peuvent se prendre les piques. Ok, on continue. En tout cas, si je bats Isaac, j'aurais au moins fait Isaac sans faire de shopping. Le problème, c'est que ça ne remplit pas grand-chose. À part si j'ai les 6 barres de vitesse et que j'arrive à faire full clear. Ben, je fais n'importe quoi. Et que j'arrive à faire full clear à un étage XL après, basement. Ce qui fait qu'il faudrait que ce soit Bomb XL ou Utero XL, le prochain étage. si on va finir dans cette partie. Le shop, on a dit qu'on ne faisait pas. Ce qui est con, parce que si il y a grid et qu'il lâche plein de pièces, ça pourrait faire la Golden Key, mais bon, on ne sait jamais. Surtout que là, je vais la perdre vu que je vais prendre la Polaroid. Ok, bon. On verra bien. Même rouge, la plus simple. J'ai vraiment pas beaucoup de dégâts. Ça se ressent. J'ai des effets. J'ai le Rainbow Baby qui m'aide. J'ai les tirs noirs qui, finalement, ne servent pas à grand-chose. Il faut que je garde mes bombes pour... Ok, elle m'a touché. Il faut que je garde mes bombes pour le combat avec Hit Sleeve, parce que vu comment c'est long là, si je garde pas mes bombes, ça va être une toute autre aventure avec Hit Sleeve. Ça a bien plus de vie, cette saloperie. Allez, il faudrait aussi tomber sur Fistula, Teratoma ou Envie. Il y a un moyen de tomber ça à Womb. Ça remplirait une case en plus de ce qui est toujours ça. Allez. Espérons avoir un bon item. Là, la cuillère m'irait bien. Ne pas la cuillère, j'ai déjà eu, je crois. Enfin, un speed-up, ça m'irait bien. Non, 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 non. Alors, The Box. Est-ce que je prends The Box ? Il peut y avoir... Je vais prendre. Non, parce qu'il peut y avoir la Golden Key et il peut y avoir la trinket que je voulais, mais bien sûr, ça n'est pas la trinket que je voulais. Un Tears Up, pourquoi pas. The Tower, non. Garder The Sun et la Polaroid. Et on se casse. Pas de map, pas de boussole, ce qui est assez handicapant quand même. puis là, ça rigole pas tous les ennemis qui me font perdre un cœur direct. Ce qui pourrait me sauver, c'est Guardian Angel, mais bon, c'est mon seul orbital. Donc, il va m'aider un peu, mais il va pas faire tout le boulot. Là, j'aimerais bien utiliser des bombes, mais j'en ai que cinq. Il faut vraiment que je les garde pour être slip, ça, c'est clair et net. Donc, on va faire ça à l'ancienne, en espérant pas se faire trop toucher. Non, 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 je suis rentré trop vite. Attention, l'œil. Heureusement que j'ai même ce contact, mais bon, si ces abrutis se mettent devant, ils vont le protéger. Allez. Des bombes on prend. Il y a une bombe dans la salle d'avant. Faut pas que j'oublie de la chercher. Maintenant, les pièces, ça ne sera rien que j'attende. Ouais, mais bon, j'ai oublié. Elle est protégée. On peut mettre une bombe pour une bombe, ce serait un peu con. Yes, fistula. Donc, une fois qu'on va le battre, on pourra remplir la case du bingo. Bon, j'ai mis la bombe parce que je voulais tenter la salle secrète en même temps. Sinon, je gâche plus de bombe, je l'ai dit. Il faut que je m'y tienne. Bon. Impact avec le jab serait intéressant. Dernière chance de l'avoir à moins de tomber sur The Joker. Mais bon, là, les probabilités sont encore plus faibles. Alors, fistula, c'est là. je déteste ces ennemis, là. Ah, je me suis touché par l'autre. quand on arrive à les figer, ils sont plus simples, évidemment. Ah non, mais il arrive encore à me toucher, le fourbe. l'argent ne me sert plus à rien. On continue. Je ne sais pas comment je vais utiliser The Sun, si je vais l'utiliser comme pilule pour me remettre full vie à Isaac ou si je vais l'utiliser comme The World. En tout cas, c'est un chemin assez long, ce qui pourrait sentir bon pour eux-mêmes. Enfin, ce n'est pas même, mais le boss au moins. Non, 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 non. Au moins, je les empoisonne, mais je me prends des dégâts. War Babylon serait parfait, en fait. Il arrive après à me mettre sous l'effet de la Polaroid vu que ça ferait Horn et ça ferait combo avec Allez, Guardian Angel. Ça ferait combo avec Pose and Touch. Enfin, le virus. Bon là, rien de compliqué. Tenter la salle secrète quand même, on ne sait jamais. Grid, il faut que je le fasse. Maintenant, je n'ai plus la Flat Penny donc c'est juste au cas où il laisse son item pour le recharger vu qu'on est dans une salle secrète. Donc, je pourrais avoir pourquoi pas et puis le fœtus ou des trucs du genre. Évidemment non. Donc, on va faire le boss tant pis. Alors, c'est un boss normalement pas compliqué mais je me prends toujours au moins un coup. Allez, divise-toi ton meurtre en vie. Allez, un pacte avec le diable. J'ai le dice ce qui pourrait rendre les deux pactes intéressants sauf si bien sûr je continue à me faire toucher comme ça. Il faut juste leur éclater leurs bulles et après ils sont inoffensifs à moins qu'on aille au corps à corps mais bon. Il ne faut quand même pas déconner. On peut être nul mais pas à ce point-là. Allez, meurs. Alors, il y a un pacte. Je vais prendre la vie. Allez, un bon pacte. Alors, il y a deux pactes très intéressants qui ont montré mes dégâts. Est-ce que je fais le foufou ? Est-ce que je les change ? Est-ce que je pourrais avoir cut something et voler ? Est-ce que je fais le fou ? Même shot of beam, il y a trop de trucs qui pourraient m'intéresser. Je change les deux. Et voilà, je n'aurais pas dû. Alors, je vais prendre les deux. On a que du chat. Une sister magie. Les deux sont super chers. Une sister magie ne sert à rien. Juste à faire le troisième pacte avec le diable. La queue du shop s'avère utile si j'arrive à être en chat volant. Ce qui serait juste énorme et en plus, ça me permettrait d'avoir permanent fly. Le problème, c'est que là, j'ai bien diminué mes chances de battre Isaac. Je ne vois pas comment je peux réussir avec aussi peu de vie. À moins d'avoir the wafer et un truc qui me permet de remettre ma vie. Un petit book of révélation, etc. L'avantage, c'est que là, j'aurai plus de coffres dorées, j'ai des clés pour les ouvrir, donc on ne sait jamais sur un malentendu. Là, c'est super chaud comme ça, franchement. Avec l'œil et le fait de ne pas voler, donc on doit faire gaffe au sang. Je me suis bien démerdé, je suis fier de moi. il y a la mitre quand même, ça je ne peux pas dire. Ça, je l'ai déjà fait, je n'avais pas besoin d'avoir un deuxième fistula, mais bon, on prend. La salle, c'est vrai que j'ai le one-up, je n'avais pas pensé à ça, mais bon, ça me remettrait de toute façon, 4 rois de vie. Il faudrait dans la salle dorée soit transcendance, soit... Comment ça s'appelle ? Le truc qui me donne deux cœurs et me remet full vie, ce serait pas mal. Il était quand même super cher, un citer magui pour deux cœurs et la queue du chat pour deux cœurs. Ouais, donc là, du coup, je ne peux pas y rentrer à ça. Pas de salle secrète en haut. Machine à don de sang pour être sympa si ça me permet de diminuer ma vie pour aller chercher un HP up dans la reine sanglante et me remettre full vie si c'est un blood bag normal et non pas un blood bag portable. Attention à lui qui explose, saloperie. et lui là-bas, il est coloré donc il est plus résistant. On va se le faire quand même. aller, il me faut des coffres dorés là, il y a moyen d'avoir des trucs sympas. La queue du chat, dis-moi que je ne l'ai pas pris pour rien. Parce que la patte du chat, j'ai déjà dit non, il me semble. C'était en même temps que la tête du chat. donc mon seul espoir maintenant c'est d'avoir le dead 4 et si j'ai le dead 4 je suis mort, franchement. Non. Je viens de l'avoir en boss, je l'ai fait à la limite du perfect et là je me prends 2-3 coups d'affilé. Ok, je vais tenter les sales secrètes parce que j'ai trop besoin de vie. En plus, je n'ai pas de bol. Saloperie de chat. Non, ce n'est pas chat, c'est chub. Chat, c'est la même mais en rouge. Il ne faut pas confondre. 3 cœurs. Je ne vois pas comment je peux survivre avec 3 cœurs. Non. 2 cœurs maintenant. Allez. Oh non. Il a été de l'autre côté. Il a changé de trajectoire ce fourbe. du coup, je peux aller dans l'arène sanglante. Ce n'était pas trop prévu mais on va dire que si. On ne dit pas non. Par contre, ça va être chiant. On va se taper Loki et je crois que c'est Pip. Encore, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que deux vagues. Il me semble qu'il y en ait trois. Allez. Toi, tu meurs déjà, s'il te plaît. Meurs vite. Avant d'invoquer. Parfait. Ah non, c'est Monstro 2. Il est tellement lent qu'il est encore sur sa brimstone dans l'autre sens. Parfait. Là, ça va être pareil. Un coffre doré avec de la vie on prend et des bombes surtout. On prend aussi. Bon. On va l'explorer. Il faut un mondiant, il faut des trucs sympas, il faut une arcade. Il faut des choses parce que là, même si je peux battre, je pense. Quand je suis invincible, autant les tuer à l'opponent touch. Même si je pense que je peux battre It's Leaf comme ça grâce aux bombes, je ne me vais pas faire long feu à la cathédrale. Oh non, je pense être invincible. Ça me prend. J'ai vu qu'il y avait battre It's Leaf il me semble avec un cœur. Est-ce que je tenterais pas ça du coup vu que je suis tellement mal autant que que je tente le tout pour le tout ? Alors, on va tenter la salle secrète quand même. Alors, un item avec aide dedans, je l'ai déjà. malyte unicorne, ça compte. Ouais, ça compte pour pour Horn. Donc, on fait ça. Et alors, comment ça marche, ça ? Non, c'est pas ça. Battre, alors. Alors, je vais baisser ma vie et je vais essayer de le faire avec un cœur. Alors, en l'occurrence, ce sera un demi-cœur vu que je peux pas faire autrement. ok. On va essayer de faire le boss comme ça. Je peux pas teaser The Sun, c'est bien marqué dessus. Il faut vraiment le battre avec un cœur, faut pas remonter notre vie. C'est pas comme dans une salle d'arène où on rentre et puis on peut se mettre full vie et faire quand même. Là, faut que je batte It's Leave avec un cœur. Donc, c'est lui ou moi. Alors, attention aux yeux, surtout. si je me fais déjà tuer par les yeux, c'est fini. J'ai pas le droit à l'erreur, c'est perfect ou rien. Sachant que les ennemis qui me font le plus peur, là, c'est les yeux. J'arrive pas à les toucher. C'est bon. Ok, donc là, on pisse des bombes. Donc là, on sait que ce sera un monstre. qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un truc bizarre, là. Il me saute dessus, évidemment. Ok, on va utiliser les bombes qu'on a. De toute façon, comme je l'ai dit, je pense pas faire long feu à la cathédrale. Oh non, pas les zombies, quelle horreur. Bon, tant pis. Le Duke of Flies. Il passe en version 2, non. En version 2, en phase 2, pardon. Il me reste quoi ? Deux bombes pour le combat ? Ça me semble quand même assez chaud. Ça va, j'ai eu peur qu'il fasse des dégâts au corps à corps, mais ça va. attention à l'autre, là. L'autre andouille. Non. Ouh là là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il y a du sang partout, il y a du sang partout. J'ai plus de bombes, donc c'est lui ou moi. Cette saleté de chenille qui me lâche pas la... Lâche-moi la grappe. Je sais pas où je peux aller avec le sang, c'est assez délicat à voir. Allez là, je suis presque à la fin. S'il te plaît, laisse-moi cette petite case, je te demande pas grand-chose, je te demande juste ça. Voilà, parfait, bon. Ça c'est bon. Alors, full clear cathédrale, je pense qu'on l'aura dans l'os. mais on sait jamais. Hop. Je vais m'aller chercher mon dice. Oh putain, j'ai plus de bombes. Quoi de m'oublier ce petit détail, mais qui a son importance, ce qui fait que j'espère que je vais réussir à choper une bombe. Alors là, c'est bon. Parfait. Et donc là, ce qui serait bien, c'est de pouvoir recharger le dice et de changer ma litre une licorne. Donc on va essayer de faire ça. Alors on est à la pose on touch. Ok. Allez, c'est parti. On joue au fond. Allez, donne-moi des bombes. Non, je me suis fait avoir par la mouche là. C'est de honte. Je ne suis pas très chanceux pour l'instant. Ah, une pilule qui peut être intéressante. C'est un tiers-up. De toute façon, c'est vrai que j'ai PHD donc c'est forcément des bonnes pilules. j'ai chopé une pretty fly ce qui est cool si jamais on arrive à Isaac mais j'en doute vraiment. Qu'est-ce qui serait intéressant ? Alors, ouais. Battre Isaac, ce serait intéressant. Surtout si on allait ça va faire full clear cathédrale parce que comme ça je peux faire battre à Isaac sans faire de shopping. des clés. Je suis censé les garder pour the chest mais ça, on n'y arrivera pas. Il n'y a pas eu trop de coffres dorés. Mais je fais n'importe quoi avec les mouches. Il n'y a pas eu trop de coffres dorés pour l'instant. Ce qui est dommage évidemment puisque j'ai des clés pour les ouvrir. Alors ça, on connaît il me semble. Tirs up. Bon, en fait quand je tire c'est bien. Malheureusement moi je veux de la vitesse. Je suis toujours à 4. Ce qui n'est pas terrible. Je me demande si un blood bag ne mettrait pas les deux supplémentaires au niveau des barres de vitesse qui me permettrait d'avoir les 6 et d'avoir donc quasiment la ligne d'en bas complétée. pour que j'utilise mes bombes. Il m'a lâché plein d'argent là. Allez. Dommage que ce n'est pas une machine bleue mais bon. On prend quand même. Bon finalement Mylton Unicorn a quand même montré son intérêt. Scatoll on prend et on se casse. Scatoll n'est pas dans le le bingo je sais mais ça reste un très bon item. J'espère juste qu'il aura au moins deux salles pour pouvoir utiliser mon dice une dernière fois sur Mylton Unicorn. Ok. L'argent ça ne sert pas à grand chose. Et malheureusement non. J'ai envie de tanker le diable et d'aller dans la dans la salle curse room parce que s'il y a un item ça pourrait être sympa. Le dead cat peut-être allez on tente on s'en fout de toute façon il y a des cœurs sur la route. C'est une troll bombe et donc on se casse et malheureusement je lâche je laisse un item derrière. Je suis obligé de lâcher Mylton Unicorn je pense que il vaut mieux que je garde le dice parce qu'on ne sait jamais si j'ai un bon item et que je peux réussir à aller à The Chest ça me fera pas mal d'objets à changer. C'est con il me manque une seule pièce. Tant pis. Allez en espérant avoir plein de monde et des salles faciles à la cathédrale. Hop. Ok fistula et de gris tout va bien première salle je me casse sinon je crève Monstro 2 tout va bien c'est vrai que la cathédrale c'est pas facile mais je ne m'attendais pas à avoir des trucs comme ça à entrer je sais que c'est pas The Chest mais tout de même bon l'avantage de Monstro 2 c'est que tout le monde connait l'astuce maintenant deux cœurs je sais que j'ai le one-up mais bon non j'ai pas envie de mourir là-dessus évidemment pas de vie du coup j'ai tenté la salle secrète j'ai pas le choix ça n'y est pas c'est la fin je vois pas comment je peux survivre à ça l'autre a été ralenti non je me suis fait toucher allez dernière vie de toute façon je suis obligé de passer par là c'est moins pire que les deux grids et j'ai pas envie d'utiliser mes pièces pour bomber le chemin je pense que si je fais ça je suis foutu mais allez vite pendant qu'on a le virus c'est ma seule chance malheureusement ok euh non voilà non plus merci non j'ai bougé ma bombe quel con là je l'ai pas bien mise hop et là on passe en dessous au milieu tranquille hop ici ouais normalement ça va sauf s'ils me prennent le sandwich sur les fautes mais comment il m'a eu pourtant je suis pas spécialement lent ok ici c'est ce qui explose donc faut les tuer loin de nous sinon on est mort parfait parfait je vais quand même tenter la salle secrète on sait jamais on peut y croire donc j'y crois plus ok bon ça normalement je devrais y survivre mais à mon avis ça va me mettre tellement mal pour Isaac que ça va être mort en fait il me faudrait un demi-cœur rouge pour avoir la polaroid c'est mon espoir mais bon c'est trop cher payé de retourner faire des salles donc on verra bien allez si on peut faire Isaac sans avoir fait de shopping bon c'est vrai que j'ai eu Pretty Fly et Guardian Angels qui fait des familiers qui qui enlève les qui arrête les tears et là voir 6 bébés pendant Isaac et survivre franchement je le sens pas du tout on verra selon ma vie mais je préfère battre Isaac sans faire de shopping et être sûr de l'avoir ça parce que 6 anges après pour s'en défaire bonjour surtout que j'ai 2 bombes et c'est des anges triple shot c'est pas des petits des anges de gamins là ça me semble assez compliqué mais bon en même temps là je gère bien et j'ai envie de tenter je sais que c'est pas bien mais j'ai envie de le faire ouais bien sûr je me fais punir d'entrée quand je dis des conneries saleté de boule violette ça aussi c'est cheaté quand même je sais pas où je dois aller en fait si je dois rester sur un côté on peut arrêter de bouger je fais pas bien gaffe ouais je crois que les anges je vais pas tenter on verra bien j'aurais peut-être pas le choix peut-être qu'il y en aura 6 et que je pourrais pas les tuer ok je me fais tuer encore une fois je profiterai pas de la polaroid mais je devrais craquer the sun je sais c'est pas bien c'est un peu con mais c'est comme ça pas envie de mourir maintenant finalement ça se passe pas trop mal j'avais pas énormément de vie mais là le fait que le rainbow baby le paralyse et surtout moi aussi j'ai oublié y'a pas que moi y'a y'a pas que le rainbow baby c'est vrai que j'ai même ce contact et ça aide pas mal ce qui fait que j'ai battu alors ça je l'ai pas fait mais j'ai battu Isaac sans faire de shopping ok the pin ça sert à rien ah et là il pourrait y avoir des trucs intéressants quand même tout ça ne sert à rien ouais je confirme donc ça aussi c'est mort donc ma seule chance en fait c'est quoi je peux pas finir le bingo là je crois on verra bien sur quoi je tombe oh de la merde ça je prends ça ça sert à rien les clés ça sert à rien il faudrait que je tombe sur shoot et bim ça pourrait être sympa avec la technologie ça ferait un bon combo aussi ok donc la salle secrète ou super secrète je crois que c'est la secrète au vu du son je sais jamais s'il y a un item dedans ça pourrait être sympa bon là c'est que du bonus enfin c'est que du bonus j'essaie d'avoir des items en plus mais y'a rien à the chest au niveau du y'a pas battre le blue baby etc donc on verra mais bon j'ai la patte du chat donc on sait jamais je pourrais avoir encore un item du chat et ton chat volant ou d'autres trucs sympas ce hierofend par exemple c'était sympa ok ça on y va parce que j'ai pas de raison de pas le faire je suis pas encore tombé sur les guerdies ça peut être sympa ça on va faire the sun du coup on va garder l'empereur allez laisse un item allez go bon et tant pis on va pas perdre de temps on verra bien alors super lust quand on vole pas c'est un vrai bonheur entre un qui me shoot à la brimstone l'autre qui me court après et qui fait du sang par terre et un qui me balance de l'aipécaque bienvenue à the chest allez un coffre avec des bombes on s'en fout des bombes ah alors guerdie ouais senior ou junior donc ça fait un truc en plus bon il n'est pas bien compliqué franchement en même temps je suis bien polyphémus et même contact je suis bien équipé aussi ouais tu meurs alors c'est ici ah les cut something serait cool non ça on s'en fout ah ouais cut something et shot a beam je finis le bingo quand même allez il faut absolument cut something voilà quel horreur ça ça fait pas 6 followers mais qu'est-ce que j'en ai à foutre maintenant on se le demande ok maintenant on se tape les carrés de l'apocalypse évidemment alors que je l'ai voulu depuis le début pour avoir les deux cubes of meat bon alors cut something et shot a beam franchement il y a moyen il y a moyen il y a pas mal d'items qui le font enfin shot a beam un peu moins au lieu d'avoir 3 ou 4 dans chaque truc sachant que j'ai le dice qu'on a à the chest c'est possible on va essayer de le faire pour faire un bingo en une run parce que sinon ça risque vu les goals qui restent ça risque d'être assez long si j'en refais une ah bien sûr maintenant j'ai plus de bombe mais bon j'ai polyphémus donc je pense qu'au change j'y gagne bon bah tu m'as touché donc résultat tu vas te faire empoisonner c'est con que quand elle se percute elle se touche pas là ça aurait pu être sympa genre là peut-être que ce sera le cas dans Rebirth ce serait sympa qu'il y a déjà le fait que certains amis peuvent se tuer il me semble au niveau des boss en tout cas c'est sûr allez crève et laisse un item sympa une pièce c'est pas trop ce qu'on demande daddy long legs qui j'espère va me laisser shot a beam ou cut something franchement il y a moyen il y a pas mal d'items là il faut absolument qu'on tombe sur l'un d'entre eux bien sûr là si je me colle à lui ça va pas le faire il me laisse la polaroïde comme c'est gentil donc on retourne là où il y a les 4 items quand même faut pas être con il y en a plus de 3 et aucun ne convient alors je sais plus leur nom à eux là Wretch ou quelque chose ils sont vraiment dégueulasses ces monstres ils sont bien faits pour le coup ce qui est chiant c'est que ils ils gèlent mais je préférais que ce soit moi qui gèle plutôt que alors là il y a Guardian Angel qui m'a sauvé un petit coup non par contre là non faut que je fasse gaffe au niveau de ma vie parce que je fais des salles je fais des salles pour recharger le dice mais si je meurs ça aura pas servi à grand chose une bombe qu'est-ce que j'en ai à foutre on va aller chercher la vie où elle est parfait on va continuer par là pour le coup bon Piper je vais pas le re-roll il y a d'autres choses à re-roll avant je pense donc autant prendre les trucs qui peuvent m'aider un peu dans les salles là il y a aucun item qui peut m'intéresser le pire étant celui de Grid le meilleur étant celui de Glutony et ouais l'autre c'est nul aussi celui de Raph donc on va essayer de tuer Glutony en dernier pour avoir son coeur non c'est bon ok là j'ai déjà le virus donc on va essayer de retuer Glutony en dernier mais bon c'est pas forcément facile le texte à Bob's Rottenhead ne m'intéresse pas non plus voilà il va mourir tranquillement pendant que saloperie de Glutony me fout un coup ah bah enfin un coffre d'orée je commençais à désespérer Daddy Long Legs c'est un bon item je vais le prendre parce qu'encore une fois si je re-roll quelque chose ce sera pas ça franchement il y a pas mal d'objets qui me permettraient de gagner et aucun d'entre eux n'est là bon le Soul Heart on prend on va faire le difficile ok lui il est horrible là mais Pestilence il va être plus chiant avec son IPK que sur le sol donc faut que je m'occupe de lui pour après m'occuper de l'autre vas-y ralentis le temps si ça t'amuse allez faut que je finisse Pestilence rapidement le problème c'est que Daddy Long Legs bon là ça va ça m'arrange mais on contrôle pas où il frappe donc des fois il essaie de tuer des ennemis qui sont invincibles comme par exemple les Masks of Infamy quand il essaie de tuer les Masks alors qu'il y a toujours leur coeur de vivant mais bon sinon c'est quand même un très bon familier bon là il arrive un peu tard mais on prend quand même oula c'est quoi ce bug j'ai deux def en fait il était resté sur son cheval j'ai un peu flippé ça m'aurait fait un peu chier d'avoir deux def bon le cheval va tuer les zombies et nous on va tuer le cheval c'est pas bien compliqué à comprendre c'est bon allez des salles faciles ou c'est pas vraiment une salle facile ça faut juste qu'on arrive à tuer les Loki près d'eux et j'ai pas ah si j'ai deux bombes il me semblait que j'avais plus de bombes parce que j'en foutrais pas une en plein milieu bon vaut mieux essayer de faire péter ça près de lui ah super secrète qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant on est pas la moindre idée une machine bleue pour des coeurs et encore j'ai pas trop d'argent aide à 10 long legs fait le boulot oh c'est pas vrai on se tape que de la merde ok ok friend to the end deux fois on prend on va pas faire le difficile bon super slot du Tony en tout cas du Tony on l'aurait eu à chaque salle quasiment c'est ouf allez non 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 je prends beaucoup de coups encore un pris bêtement là c'est quoi tout offert c'est un peu dommage de l'utiliser comme ça mais ai-je le choix bon ça on va prendre parce qu'encore une fois si je change quelque chose ce sera pas ça ça je peux utiliser sur le boss en espérant le tuer et donc là allez technologie cut something bon ça ça me donne des trucs ça ça me permet d'avoir un max de vitesse il me semble alors j'ai combien de barres j'en ai 5 donc ça fait pas les 6 de vitesse j'ai vraiment pas de bol ok un autre girdy pas bien gênant bon pas gênant du tout même je crois qu'il aura pas tiré une seule fois bon il a eu le temps d'invoquer en de mourir ok donc super raf qui est pas forcément plus chiant ici étant donné que je suis assez mobile ça va aller aller meurt aussi maintenant alors il laisse son item ça c'est quoi ça engenman ça permet de voler encore girdy bon j'espère qu'il sera aussi simple que le précédent en plus c'est que technologie si j'ai même avec polyphémus pardon si j'ai technologie ou polyphémus ou même snife enfin cut something ou shot a beam ça peut être vraiment une grosse tuerie mais vraiment énorme bien sûr je ne le chope pas j'étais gourmand mais ça c'est cut something je ne l'ai pas encore fait il faut que je tue quelque chose avec donc j'ai validé un peu trop tôt voilà là j'ai touché donc maintenant il n'y a plus qu'à avoir shot a beam donc ah il y avait je me demande s'il n'y avait pas le rainbow baby pardon pas le rainbow baby le robot baby j'aurais dû le prendre parce que lui je crois que ça compte son tir en technologie je crois que ça compte comme un beam et si je ne l'ai pas fait si c'est le cas je vais vérifier juste après cette salle et bien je suis vraiment con parce que j'aurais pu terminer ce bingo j'ai pu penser aux familiers sur le coup je pensais que la technologie 1 et technologie 2 ou la brimstone mais il y a d'autres trucs alors voyons voir shot a beam brimstone shoulder hoop technologie 1 technologie 2 et robot baby donc c'est bien ce que je dis je suis bête allez un coffre gratos ouais bah c'est pour mettre ça bon j'ai plus qu'une recharge de dice si je compte bien et s'il y a des items s'il y a des ennemis à chaque salle où je vais rentrer donc on va d'abord prendre un cure là on va faire la dernière salle 10 bombes je pense pas que j'en aurais l'utilité 13 c'est bien assez là il y a 2 items donc si je change un item ce sera dans cette salle là allez faut qu'il y ait un ennemi ça va il y en a pas mal en plus c'est une salle pas bien compliqué un coffre en cadeau ah ça fait cut something ça maintenant je vais avoir que ça donc ben il y a plus qu'à espérer qu'il y ait un ennemi dans la dernière salle ce que j'espère quand même il y avait pas une machine à sous si il y avait une machine à sous sauf que je l'ai pas pété donc je vais le faire vu que ça peut donner un item voilà bon c'est le one up je l'avais déjà eu ça revient allez il y a pas mal de trucs je soul da hoop pas mal d'items qui peuvent correspondre à shot et bim ok donc 3 vidéo là ok bon tu m'as touché donc tu vas te faire empoisonner un coffre bonus avec the poop j'hallucine bon là on va changer les deux items et faut croiser les doigts pour que ce soit technologique sinon ben le bingo sera perdu mais c'est ma fat parce qu'avec le le robot baby qui était apparu je crois même qu'il était apparu dans cette salle-ci j'aurais pu gagner donc voilà ça marche pas j'ai mal joué donc tant pis bingo perdu je vais pas amuser à tout recommencer parce que ce sera un peu trop long puis surtout que j'aurais pu le finir si j'avais bien joué donc là c'est ma fat on va juste finir en faisant le blue baby donc là petit combo avec la polaroïde voilà c'est le book of le shadows mais regardez je fais des dégâts au corps à corps et en plus j'empoisonne avec poison touch donc autrement d'il est dans la merde oula il y a un petit bug ça va c'est réglé je peux le finir comme ça même au corps à corps hop un soul hur daddy long legs qui finit le boulot et c'est fini donc et bien je n'aurais pas eu shot beam donc bingo perdu en tout cas j'espère que ça vous aura plu ça a été perdu par ma faute puisque les items sont arrivés donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis ciao à tous et je t'aime et je t'aime et je t'aime et je t'aime Sous-titrage ST' 501